... En temps en rire, les drapeaux sont en berne depuis ce 18 mars. Le président John Magoufouli a succombé d'une crise cardiaque ce 17 mars depuis sa dernière apparition d'occurrence de Covid-19. Le différent frontalier qui oppose le Somalie au Kenya est débattu devant la Cour internationale de justice. Alors que les audiences sont en cours, les associations des pêcheurs se mobilisent pour sauver les eaux de l'amour. La pandémie de coronavirus a explosé du nombre de grossesses précoces dans le monde. Au Ghana, les chiffres ont connu une brusque augmentation, en cause notamment de la fermeture des établissements scolaires. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est là, les grandes états développés au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue direction la Tanzanie. Il avait mystérieusement disparu de la scène publique depuis le 17 février. Le président tanzanien John Magoufoulialias, le bulldozer, est officiellement décédé mercredi de problèmes cardiaques après plus de cinq années au pouvoir. hospitalisé dans un premier temps, le 6 mars, à l'Institut de cardiologie d'Akaya, qui était d'Ares-Alam, le chef de l'État, en était sorti le lendemain, mais a été ensuite admis le 14 mars à l'hôpital Emilio Mzena, un établissement gouvernemental où il est décédé, a annoncé la vice-présidente. Magoufoulialias était arrivé au pouvoir en 2015 en promettant de lutter contre la corruption endémique qui exaspère la population tanzarienne, saluée par ses partisans pour ses projets d'infrastructures ou encore pour la renégociation de contrats miniers. Le président a marqué les esprits en 2020 en niant rapidement l'existence du corona. La vigoureuse en Tanzanie, ce fervent catholique, avait même affirmé que son pays en était libéré grâce aux prières. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos éditions à venir. La pandémie de coronavirus, on en parle toujours avec des cas de grossesse qui ont explosé à travers le monde. Au Ghana, les chiffres ont connu une brusque augmentation en cause notamment de la fermeture des établissements scolaires pendant dix mois, l'une des plus longues en Afrique. Reportage. En 2020, la pandémie a empêché 12 millions de femmes dans le monde d'accéder à des moyens contraceptifs, conduisant à 1,4 million de grossesses non désirées, a annoncé la semaine dernière le Fonds des Nations Unies pour la population. Au Ghana, il n'existe pas de statistiques officielles, mais les associations d'aide aux femmes estiment que 14% des jeunes filles de moins de 19 ans tombent enceintes durant leur adolescence. Depuis la fermeture des collèges et lycées par le gouvernement il y a un an pour lutter contre le coronavirus, le nombre de grossesses précoces a considérablement augmenté. Quand les cours ont été suspendus, beaucoup d'élèves se sont retrouvés désœuvrés, sans adultes pour les encadrer. Selon une étude des services de santé gagnés en 2020, seuls 18,6% des adolescents sexuellement actifs ont recours contraceptifs. Dans ce pays extrêmement religieux, l'avotement n'est pas non plus une option. L'interruption volontaire de grossesses n'y est autorisée que dans les cas de viols, d'incestes, de déficiences fœtales ou de dangers pour la santé physique ou mentale de la mère. En 2019, une tentative du gouvernement et de l'ONU pour lancer un programme d'éducation sexuelle avait provoqué un tollé. Des groupes conservateurs et religieux avaient dénoncé une tentative satanique de promouvoir les valeurs LGBT. Le programme avait finalement été abandonné. La suspension dans les pays européens de l'usage du vaccin AstraZeneca dans le cadre de la vaccination contre le nouveau coronavirus ne laisse pas indifférents les Africains déjà des voix en appel à la prudence vu que les vaccins livrés en Afrique via le dispositif COVAS sont des vaccins AstraZeneca pour la plupart prudence et vigilance. C'est l'appel de Noël Chadaré, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. COSI Bénin, suivons ensemble. Il faut, n'est-ce pas, que nos chefs d'État africains soient prudents. J'en appelle à leur prudence pour ne pas que nos populations soient exposées aux conséquences parce qu'on parle de thrombose, le Bénin ne veut pas tout de suite commencer par vacciner sa population. Ce serait un gros, mais alors un gros risque de le faire. J'invite tout le monde et les travailleurs aussi à rester vigilants, prudents, parce que nous n'allons pas, en allant nous faire vacciner, nous empoisonner, nous nous retrouver dans une situation où la mort, n'est-ce pas, nous porte. Il faut aller vers d'autres vaccins. D'autres vaccins, Poutnik, de la Russie, et aussi Johnson & Johnson, et les autres qui n'en sont pas encore mis en cause. Mais pour ce qui est mis en cause, si c'est avéré, ou que ce ne soit pas avéré, il faut observer une véritable prudence. Et nos chefs d'État doivent le faire parce qu'ils sont les plus garants de la santé de tous les Africains. Et donc, notre chef d'État garante la santé des Béninois. Nous avons droit à une santé et à une sécurité. Au Sénégal, concernant le débat sur un troisième mandat du président Macky Sall, le principal opposant Ousmane Sonko a averti qu'un troisième mandat est à exclure. Il va même un peu plus loin. Le jour où quelqu'un voudrait le faire, on ira le déloger au palais, ajouté le leader du PASTEF. Libéré sous contrôle judiciaire pour une affaire de viol et menace de mort, le leader du PASTEF a rendu visite à son ami Khalifa Sall ce mardi. À l'issue de leur rencontre, Ousmane Sonko a, face à la presse, estimé que tout le monde devrait s'unir afin de défendre la démocratie sénégalaise. Tout le peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme. Jamais de mémoire de sénégalais, on a vu cela. Mais toute la classe politique, les mouvements citoyens, la société civile s'est levé comme un seul homme pour dire que ça suffit. Mais ce mouvement, nous devons comprendre que ce n'est pas lié seulement à l'affaire Ousmane Sonko. C'est le condensé d'un ensemble de frustrations, de reflux et de rejet des méthodes de Macky Sall. Concernant le débat sur le troisième mandat du président Macky Sall, le candidat malheureux à la dernière présidentielle est formel. Il affirme que le jour où quelqu'un voudrait le faire, ils iront le déloger du palais. Nous avons demandé aux autorités religieuses d'accompagner, parce que le dialogue est un dialogue de sourd quand il s'agit de dialogue entre les acteurs politiques seulement, mais d'être garants de ce qui devrait être fait, notamment la question du fameux troisième mandat. On ne peut plus en entendre parler. Il n'est plus admissible que quelqu'un au Sénégal puisse se mettre devant le peuple pour penser une fraction de seconde qu'on laissera faire ad vitam et ad nam des mandats. Un troisième mandat est à exclure, et le jour où quelqu'un voudrait le faire, on ira le déloger au palais. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal où on a un président qui s'est juré qu'il ira à des élections sans opposition. Prenant la parole après Ousmane Sonko, Halifa Sall a appelé d'emblée à une union de l'opposition politique. Selon lui, les partis politiques, la société civile, les activistes et tous les acteurs du développement doivent s'unir pour l'intérêt du pays. S'agissant des prochaines élections législatives, l'ancien maire de Dakar souhaite que le calendrier républicain soit respecté. Le Nigéra a été la cible lundi de nouvelles attaques de djihadistes présumées qui ont fait 58 morts dans l'ouest du pays, près du Bali. Les premières violences depuis l'élection du président Mohamed Bazoub le 21 février dernier. Le gouvernement nigérien a informé dans un communiqué que des individus armés non encore identifiés ont intercepté dans l'après-midi du lundi quatre véhicules transportant des passagers de retour du marché hebdomadaire de Bani-Bangou en partant respectivement au village de Shiné-Godar et Daredaï. Ils ont ensuite procédé à l'exécution ciblée des passagers au village de Daredaï. Ils ont tué des personnes et incendié des greniers à céréales. Le bilan de l'attaque est de 58 personnes tuées, une personne blessée, plusieurs greniers à céréales et deux véhicules incendiés, deux véhicules emportés selon le gouvernement. Un deuil national de trois jours a été décrété à partir de mercredi. L'exécutif a appelé la population à plus de vigilance, réaffirmant sa détermination à poursuivre sans relâche la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Située dans la zone dite des trois frontières entre Niger, Burkina Faso et Mali, la région de Tilabiri est depuis des années le théâtre d'action sanglante de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Mohamed Bazoum, élu chef de l'État le 21 février au second tour de la présidentielle, s'est engagé à lutter contre l'insécurité, un des plus grands défis du Niger, pays sahéliens parmi les plus pauvres du monde, qui doit lutter aussi contre les islamistes du groupe nigérien Boko Haram dans sa partie sud-est. Le 2 janvier, entre les deux tours de la présidentielle, 100 personnes avaient été tuées dans les attaques de deux villages de la commune de Mongaïze, un des pires massacres de civils au Niger. Le différent frontalier qui oppose la Sobali au Kenya est débattu devant la Cour internationale de justice, alors que les audiences se sont ouvertes devant les juges à la haie. Les pêcheurs de la zone orientale du Kenya se mobilisent à l'appel de leurs organisations et de l'association dénommée Sauvons les eaux de l'amour. Reportage. Le Kenya considère que la frontière maritime est une ligne droite horizontale, partant de Kiunga, localité située à l'extrémité nord du comté de Luma, qui marque la frontière terrestre avec la Somalie. Cette délimitation a été proclamée en 1979 quand le pays a fixé ses limites de sa zone économique exclusive. La Somalie, à l'initiative de la procédure devant la Cour internationale de justice, estime elle que cette frontière devrait s'étirer en direction du sud-est dans le prolongement du tracé de la frontière terrestre entre les deux pays selon une ligne médiane conforme au principe international de l'équidistance. Après plusieurs reports, le Kenya a annoncé qu'il ne participerait pas aux audiences devant la CIG. Alors que ces audiences sur le tracé de la frontière samalo-kenyane dans l'océan indien s'ouvraient devant la CIG à la haie, les pêcheurs de la côte orientale du Kenya se sont mobilisés à l'appel de leurs organisations et de l'association Sevruma. Les pêcheurs de la région se rendent régulièrement dans les eaux poissonneuses situées au lâche de Kiunga. Ces eaux actuellement sous contrôle kenyan font partie d'un vaste triangle maritime de plus de 100 000 km² convoité par les deux pays notamment pour son riche potentiel en hydro-cabur. Retenez principalement que le président tanzanien John Magoufouli est décédé ce mercredi de suite d'un arrêt cardiaque. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt sur CIGA. Restez informés à chaque instant sur CIGA. CIGA.